Les beaux jours sont enfin revenus, l'été arrive à grands pas et je me suis dit que c'était le moment pour vous faire une petite sélection sneakers pour la période qui arrive. Alors effectivement je m'y prends à l'avance, on est en avril mais croyez-moi ça va arriver plus vite que prévu, surtout s'il fait beau mai, juin, juillet, août, on va être les plus beaux, on va avoir les meilleures paires, on va pouvoir flex dans les rues parisiennes, toulousaines, françaises et même celles du monde. Petite sélection sneakers en votre compagnie, n'hésitez pas dès maintenant à mettre dans les commentaires vos avis sur toutes les paires que je vais vous donner ou celles que vous conseilleriez qui n'ont pas été forcément dites dans la vidéo. Comme ça on fait un gros regroupement comme d'habitude et c'est ce que vous avez fait depuis le début, vous me soutenez, on se soutient, on s'aide tous et c'est vraiment plaisant de vous poster des vidéos parce que je vois tous les retours que vous me faites. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça dans la barre des commentaires avant qu'on commence et si vous kiffez ce genre de contenu n'hésitez pas à mettre un petit like, à s'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge en dessous et me le dire en commentaire. On commence tout de suite avec la première paire. Alors avant toute chose, petit disclaimer, je vous ai fait une sélection de paires qui sont déjà sorties ou qui sont à la revente avec un prix avoisinant les 200 à 400 euros grand max. Et en plus de ça, ça dépend des tailles que l'on choisit. Donc je me suis dit je vais faire une petite sélection avec des paires qui peuvent plaire aux gens et pour se faire plaisir. C'est des trucs où on va faire un achat un petit peu folie, même si c'est pas des paires ultra ultra chères, j'ai fait exprès. Un truc où on se dit c'est pas les paires qu'on retrouve dans tous les JD, Footlocker etc, même si on va faire une petite aparté là-dessus, n'hésitez pas, il y a beaucoup de paires qui sont bien dans les retailers. On pense à la Air Force One, on pense aux 2002R qui sont en train de tout casser, on pense à la 90 Air Escape si je dis pas de bêtises, on pense aux Dunks qui sortent un petit peu tout le temps donc ça fait toujours l'affaire. Mais là je vous ai fait une petite sélection, on commence tout de suite. Vous avez vu, changement de setup, là on a l'écran du PC et aussi la webcam. Donc on va commencer avec une paire qui n'est pas encore sortie et que je pense qu'il faut qu'on essaye un petit peu tout sur l'application SNKRS, même si on a tous des L et on en a tous marre et c'est comme ça, on n'a pas le choix. La Nike Air Max NH 3 Line et en plus apparemment pour nos amis resellers, cette paire va se vendre assez cher qui est très très cool et fait un petit peu penser au délire. Pata avec ce petit dain en verre sur toute la paire qui est très très cool, le swoosh rose qui est incroyable, le mèche marron que je pensais pas sur la toe box qui est assez cool. Et ça je pense vraiment c'est top paire pour cet été, avec un petit short noir, un petit short gris ça fait aussi l'affaire. Je pense que l'Air Max 1 de toute façon vous le savez c'est la paire de l'année étant donné que c'est les 35 ans de l'Air Max 1. Là c'est un vrai bon coloris par rapport à ce qu'ils nous ont sorti avec par exemple la vie de lumière qui était une catastrophe pour l'Air Max Day, on va pas en reparler parce que je pense que ça sert à rien. Mais voilà, on a une petite paire qui va sortir le 7 mai 2022 qui est très très cool et je pense qu'il faut qu'on essaye. Étant donné que les couleurs sont assez cool et en plus en rapport avec la période actuelle, n'hésitez pas en tout cas à l'essayer. Mais là on va passer avec des petites paires que je vous ai sélectionnées et on commence avec du ASX et une paire que j'ai. La ASX Gel Light 3 Sean Wotherspoon, alors pour que ceux qui ne le savent pas c'est une paire dépareillée si je dis pas de bêtises. Une paire est différente de l'autre en rapport avec Los Angeles pour la paire droite et Tokyo pour la paire gauche. C'est peut-être l'inverse si je dis des bêtises et qui est à un prix qui a vachement chuté. On est sur, on va dire, à ma taille 273 euros. Alors après si on monte dans les prix, si on monte dans les trucs ça fait un peu cher. Mais entre 250 et 350. Mais vous voyez la cote qui a quand même extrêmement baissé. On était sur les débuts de la sortie il y a deux ans, 23 juillet 2020, à 500 euros la dernière vente. Et là on est à 252 euros la dernière vente à ma taille en 11. Donc vraiment la paire elle a vraiment décoté. Croyez-moi, c'est une dinguerie de confort. Et avec en plus le velours côtelé ça rend extrêmement confortable tout ça. On n'a pas l'impression que ce soit un petit peu dur de marcher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais la paire est hyper cool. Elle vient avec plein d'accessoires, la boîte est travaillée. J'ai pas grand grand chose à dire de plus. Mis à part que faut aimer le dépareillé effectivement. Et faut aimer ce que fait chez Noether Spoon. Mais honnêtement la paire est hyper cool. Et pour continuer avec une marque que je ne présente pas souvent. On a la petite Mizuno, Sky Medal, Pata, Ivory, Red Green. C'est compliqué mais c'est une collaboration qui a été faite entre Mizuno et Pata. Et franchement la paire elle est hyper cool. On est sur un peu un délire émeraude si je dis pas de bêtises. C'est pas du bleu, c'est pas du vert, c'est entre les deux. Avec une paire qui entre 240 euros et 300, allez 400 euros pour les plus plus chers. Il y a eu d'autres coloris qui ont été faits. On les voit juste en dessous le gris et le noir. Alors je préfère et je vais mettre une grosse pièce quand même sur la Sky Medal. Mais elle est hyper cool. Alors après au niveau du confort et tout je ne sais pas. Mais le petit logo rouge qui rend extrêmement bien. La couleur est très belle et le shape est plutôt cool. Alors je sais pas ce que ça vaut Mizuno. Mais en tout cas voilà ça change un petit peu. Je présente beaucoup de Jordan etc. Là on change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà une Azix juste avant. Une petite Mizuno maintenant. Et allons avec la marque opposée à Nike chez la Adidas. Et là j'étais obligé de t'en parler parce que pour moi ça reste la plus belle Yeezy qui a jamais été faite sur le marché actuellement. La Yeezy 700 Wave Runner qui après elle est sortie quand ? Elle est sortie en 2017. Après 5 ans la paire reste incroyable. Le coloris reste incroyable. Et apparemment de ce que me disent mes potes c'est une tuerie de confort. Alors je sais qu'elle est ressortie il n'y a pas très longtemps. Et du coup on peut peut-être la trouver pour moins cher. Je sais pas du coup à quel prix elle se revend aujourd'hui. Mais en tout cas on va dire parce que le retail il était à 300$. Donc ouais la paire reste chère quand même. Mais on va dire qu'elle est entre 300 et 400€ le coloris est trop beau. Le shape est trop beau et c'est trop fort. Voilà Adidas avait fait trop fort avec ça. Donc si vous avez un budget et si vous voulez du confort je vous conseille ça. Et si vous voulez du confort pour faire le petit rapport. Bien évidemment on va parler de la marque à la mode et du modèle à la mode actuellement. La New Balance 2002R. Et j'étais obligé de vous parler de cette paire là. La Nightwatch Green que je vous ai présenté sur la chaîne. J'en suis extrêmement content. La paire est incroyable. A mettre avec vos petits pantalons noirs, pantalons cargo, avec vos petits pantalons crème. Franchement la paire est incroyable. Le coloris est très très beau et c'est confortable. Et ça pour cet été pour sortir si vous allez faire des grandes balades ou des trucs comme ça. Je vous conseille vraiment ce genre de paire là. Étant donné que ça a été prouvé et tout le monde le dit aujourd'hui c'est très très quali. Après c'est vrai qu'il faut se dire qu'aujourd'hui la 2002R beaucoup de personnes en ont. Donc peut-être que pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir les mêmes paires que tout le monde. On n'a pas envie d'avoir tout ça. Mais il y a plein de coloris. Moi je vous conseille celui-ci. Mais il y a le bleu, le gris etc. Vous connaissez et si vous avez vraiment de la thune à mettre et pas aller vers le protection pack. Alors je ne sais pas sur les nouvelles il y a les bleus, oranges et tout qui vont sortir. Je ne suis pas très fan mais là la blanche, la grise et la noire sont très très cool. Et bien évidemment vous me connaissez. Je suis un féru de la marque à la virgule. Je suis piqué. C'est comme ça. Il faut que je vous parle de Nike et de Jordan. On va commencer avec du Nike. Avec la petite Blazer Low Off-White qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et qui ne coûte rien du tout. Qui ne coûte rien du tout. Entre guillemets. Elle coûte n'importe quelle taille. En dessous environ de 200€. Et il y a eu pas mal de personnes sur Instagram ou même sur Youtube qui ont fait des vidéos où ils coupaient cet aileron à l'arrière qui n'est pas très très beau. Et la paire devient une paire un petit peu classique avec la collab Off-White. Donc si vous aimez les collabs et que vous aimez bien les blazers. Honnêtement je pense que vous pouvez aller vers ça. Alors après moi je ne suis pas très fan du travail qui a été fait. C'est on dirait une dunk en fait. On dirait une dunk qui a été mise sur une blazer. Mais honnêtement avec la semelle un petit peu jaunie, le souche rouge qui rend cool, la paire est blanche, la paire est en cuir et apparemment qualitative. Je pense que je peux vous la conseiller. En plus ça ne coûte pas cher. Alors après pour avoir un petit peu les coronesses de venir découper l'aileron derrière et de dénaturer un petit peu le travail qu'a fait Virgile. Mais honnêtement je pense que ça peut être une bonne affaire. Mais nous allons aller maintenant vers comme je vous l'ai dit la paire des 35 ans. Une paire premièrement où je vous ai présenté plein de fois la Air Max One Pata Waves Monarch qui est incroyable. Alors vous avez aussi la Aqua Noise ou la noire ou la violette si je ne dis pas de bêtises. La Monarch elle est pour les petites tailles entre 250 et 400 euros. La Aqua Noise je pense que c'est à petit peu près pareil. Je pense que les prix sont un petit peu pareils. On va espérer que la connexion ne soit pas trop lente. Entre 250, 280 et 400 euros. Mais voilà deux modèles que vous avez vu énormément de fois sur Youtube qui sont ultra validés avec la semelle un petit peu jaunie. Ce délire avec la Wave qui vient complètement changer en fait l'Air Max One. Vous connaissez mon amour pour le petit souche à la vente. Non franchement je pense qu'on vous en a assez parlé. Ça se trouve toutes les personnes qui regardent en ont peut-être même une aujourd'hui. Mais voilà ça c'est vraiment la paire je pense de cet été qui va péter. Et une paire qui est sortie en 2020 et c'était un petit pack. Je trouve que ça fait le taf. On a une paire jaune, une paire verte et une paire rose. Et honnêtement le pack Lémonade il est très cool. Il est hyper cool. Il se sort assez facilement en fait avec plein de tenues sur tout l'été. Et quand on regarde les prix en fait ça avoisine les 150 euros, 250 euros pour la rose. Alors la jaune qui je trouve un petit peu plus difficile que portée que la rose. On est un petit peu près sur les mêmes prix. Et la verte si on regarde tout ça elle est aussi sur les mêmes prix. Donc vraiment vous pouvez vous faire plaisir avec ces trois paires là. Qui selon moi sont un pack assez cool. C'est pas de l'Air Max One classique. C'est pas de l'anniversari. Mais il y a eu un travail qui a été fait dessus et honnêtement ça reprend un petit peu. Genre la rose là honnêtement. Elle prend les couleurs un petit peu pastels. Elle est hyper cool. Que ce soit pour homme ou pour femme. Et je trouve ça hyper hyper cool. Et en plus elle est pas très chère et elle date d'il y a deux ans. Donc honnêtement ces petites Air Max One là je pense qu'elles feront encore l'affaire aujourd'hui. Et je ne pouvais pas finir cette sélection sans vous parler de Jordan. Mais avant toute chose avant de vous parler de mon modèle favori. Et celui dont je vous parle tout le temps. On va parler de la Jordan 3. La Jordan 3 museline qui n'a pas pris en cote. Je suis très étonné par comment cette paire évolue. Dans le temps parce que je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne comprends pas trop. Il y a tout en fait. Il y a du crème. Il y a de la Jordan 3 où c'est un shape qui est cool. Et qui ressemble à ma manière qui avait très bien marché. Alors après sur les stocks je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas aujourd'hui la paire est entre les 250 euros. Alors après taxe après on va dire entre 300 et 350 euros grand max. Et honnêtement je ne m'attendais pas à ça. Alors peut-être que c'est parce que c'est du mèche et pas du cuir. J'en sais rien. Moi je trouve la paire hyper cool. J'espère un jour l'avoir parce que je pense qu'on peut faire pas mal de tenues avec. Mais une petite Jordan 3. Alors je n'ai pas mis Jordan 4 parce qu'aujourd'hui c'est trop cher. Mais j'ai mis une petite paire. La Jordan 1 low. Et oui vous connaissez mon amour pour cette paire. Et j'étais obligé de vous parler de deux Jordan 1 low. La neutral gray qui selon moi passe avec tout. Matin, midi, soir. Pantalon blanc, pantalon gris, pantalon rose, pantalon rouge. Elle va passer avec tout. Honnêtement je ne peux pas autant la vendre. Par contre elle est en train de prendre en cote. Elle est à 216 et 240. On va dire vous pouvez la toucher à 350 max. Et 200 on peut essayer la dernière vente à 260. Bon pas trop mal. Et l'une de mes préférées le coloris starfish. Qui est incroyable. Le orange pour cet été là. Je ne peux pas vous dire mieux. Là honnêtement c'est selon moi l'une des meilleures. Et si on regarde les prix ça un petit peu reparaît. Que la neutral gray je vous avais prévenu. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas rater le coche. Maintenant si vous l'avez fait tant pis pour vous. Mais vous pouvez un petit peu encore vous rattraper. Mais voilà je pense que ça c'est deux petits Jordan 1. Qui feraient l'affaire pour cet été. Donc voilà. Ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. Cette petite sélection. Alors j'en avais déjà fait. Mais j'avais fait avec des paires que j'ai à la maison. Là c'est un petit peu un format que je n'ai jamais fait. C'est un type de vidéo que je n'ai jamais fait. Étant donné qu'on a mis avec deux écrans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous avoue qu'en ce moment c'est vraiment le gros rush au travail. Et c'est un petit peu compliqué d'allier les deux. Surtout que j'ai eu des galères avec certaines paires. J'ai eu des galères avec des sites. Et ça a été un petit peu compliqué. Je pensais recevoir des trucs que je n'ai pas eu. Bref. On est là pour partager. On est là pour s'amuser. Et au pire s'il n'y a pas, il n'y a pas. Tant pis. Ce n'est pas très grave. N'hésitez pas à me donner vos paires en commentaire. Et vos avis sur celles que j'ai proposées. A mettre un petit like si vous avez kiffé. A vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. A mettre la petite cloche. Parce que là en ce moment c'est un petit peu la crise. Et je vous rappelle que tous les vendredis à 18h. Je suis présent sur cette chaîne Gresca sur Youtube. On se retrouve la semaine prochaine. Portez vous bien. Faites attention à vous. Ciao.